hello bonjour à toutes et à tous rossela je vous souhaite toujours la bienvenue sur ma chaîne et je vous remercie toujours mes chers amis pour vos abonnements les partages et les petits pouces nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre et nous allons voir quel signe va venir une guidance générale alors prenez toujours qu'est ce que vous avez à prendre si après vous avez besoin d'une guidance personnelle vous contacter via mail qu'est ce que nous avons la balance pour les amis balance un signe solaire ascendant et lunaire vénétien nous allons voir votre mois septembre vous pouvez aussi aller voir vos autres signes ils sont en train d'arriver tout doucement pour avoir quelques informations en plus l'énergie pour vous alors si vous vous voyez déjà cette heure là aussi durant le mois de septembre vous trouvez par hasard toujours le 0505 on vous demande l'ancrage tu débordes d'idées créatrices et de projets tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi increz vous certains amis de la balance durant ce mois de septembre vont faire cette rencontre d'accord toujours l'énergie nous avons la vacuité la vacuité ce n'est autre que le pape vous pouvez avoir en face de vous peut-être quelqu'un des signes et des taureaux mais pas seulement et cette vacuité elle vous dit que où il ya quelque chose à célébrer et justement il va y avoir cette rencontre ou tout simplement peut-être que vous êtes à cheval sous des traditions mais ce que je ressens là avec cet ancrage c'est que certains amis balance où vous avez commencé déjà depuis un moment un processus de spiritualité de guérison donc il ya un éveil personnel pour quelqu'un et probablement ça sera cette personne que vous allez rencontrer peut-être aussi qui vous mène vers ce cheminement sur ce chemin donc là il peut y avoir des amis balance qui retrouveront cet ancrage grâce à la personne qui entra dans votre vie que peut-être ça sera un menteur une guide nous allons voir en tout cas avec le reste de la lecture nous avons les peurs et le bien-être voyez certainement la personne que vous allez rencontrer ça vous apportera énormément ça vous aidera peut-être à faire face à vos peurs ce pour que vous puissiez retrouver un bien-être personnel parce que si vous êtes dans les peurs si vous ne tournez pas le dos ce bien-être tardera à venir alors cet ancrage va vous permettre de vivre bien avec vous même et aussi avec les autres nous avons l'énergie du 5 l'énergie du 5 nous parle d'équilibre d'un élément nouveau d'un renouveau et d'une progression ce n'est pas forcément lié qu'à cette rencontre mais je sens qu'il ya des amis balance qui vont retrouver cet équilibre avec cet ancrage et justement qu'ils vont surpasser leur peur et vont retrouver un bien-être personnel ici nous avons la carte des convenances alors la carte des convenances mes chers amis porte le numéro 10 la numéro 10 on a encore là une une énergie de rapidité quelque chose qui va changer rapidement mais effectivement c'est un mot ça sera vite là et il ya aussi le fait de devoir et vouloir passer à l'action alors là nous avons l'influence du planète vénus donc de l'amour éventuellement en face de vous il peut y avoir quelqu'un du signe du capricorne mais pas seulement bien sûr donc après vous prenez vraiment toujours comme ça résonne avec vous mais il ya de la nouveauté pour certains amis et aussi un éveil spirituel avec la carte de la convenance justement on peut parler d'un mariage d'une liaison qui est peut-être il ya de pour certains ça fait un mariage de convenance aussi là justement bien sûr nous ne vivons pas tous les mêmes relations situations donc après vous adaptez mais là on peut le parler aussi d'une union de convenance peut-être à lien avec cette rencontre ou pas mais on peut nous parler aussi d'une relation avec une personne importante et justement l'ancrage cette carte là vous disait bien que vous allez rencontrer quelqu'un d'influents alors voyez ça peut être comme aussi un nouvel ami c'est pas forcément que sentimentale mais en tout cas il y aura une rencontre il y aura du renouveau ce qui vous permettra de trouver cet équilibre ça peut être amical comme ça peut être sentimentale après bien sûr il faut toujours adapter mais sachez que la carte de la convenance quand il a quand elle apparaît dans un tirage c'est souvent pour indiquer une liaison amoureuse avec une personne soit beaucoup plus âgé soit beaucoup plus jeune mais en étant dans le du général peut-être que vous allez faire la connaissance comme je vous disais justement tout à l'heure d'un menteur quelqu'un qui va vous aider spirituellement en tout cas quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de vos peurs et de retrouver un bien-être donc vous adaptez toujours pour que ce qui est maintenant du professionnel projet et nous avons l'impératrice l'énergie numéro 3 de cette impératrice nous parle d'ouverture de contact de communication et justement d'épanouissement donc 1 mais l'impératrice nous parle aussi de gestation parce que la femme justement elle est enceinte donc gestation mais la gestation ça peut être lié sur le travail de peut-être d'un nouveau projet si vous étiez à la recherche d'un travail de retrouver un nouveau job mais nous parle aussi encore une fois d'éducation de fertilité de créativité d'une puissance et aussi d'abondance nous allons vous couvrir avec un ddp renverser ddp renverser justement on redémarre justement on a comment dire on a on guéri des vieilles blessures donc le bien-être le bien-être la libération pour les finances matérielles bon il ya un manque pour quelqu'un ou la peur du manque bien sûr et nous avons l'as de bâton il va y avoir un changement rapide donc si vous avez des difficultés mes chers amis il est possible que ça va changer et probablement grâce à cette rencontre mais pas seulement les difficultés que vous devez rencontrer que vous devez surpasser les difficultés avec ce cercle de deniers c'est justement la difficulté à la difficulté financière pour quelqu'un le manque ou alors la peur du manque un ses peurs voyez mais ne vous inquiétez pas parce que vous devez les dépasser c'est du coeur parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau il va y avoir un nouveau projet quelque chose de nouveau que ce soit pour que ce soit matériel financier professionnel projet et il faudra être prêt à accepter ce changement il faut surtout pas le laisser passer ses opportunités qu'elles sont peut-être liens à une rencontre le conseil voilà j'ai de l'amour et j'ai la nouvelle rencontre encore une fois mes chers amis ouais avec la carte de la justice soyez soyez vrai juste avec vous même il ya vraiment un changement pour certains amis et ça peut toucher le professionnel matériel mais aussi la vie sentimentale et je pense que ça va être confirmé donc ces peurs faudra les surpasser il faut vraiment l'obstacle affronter ses peurs pour quelque chose de nouveau et avec la carte de la justice et nous avons effectivement le fait de rouler comment dire prendre ses propres responsabilités retrouver un équilibre et derrière justement j'ai la tempérance soyez tempérés modérés soyez un équilibre tout est question d'équilibré en tout cas mais il ya vraiment une nouvelle rencontre et l'équilibre sous la vie sentimentale aussi derrière qu'est ce que j'ai j'ai un 4 de bâton remercier le cadre de bâton renversé nous parle de retenue de bonheur retardé parce qu'il ya ses peurs alors il va falloir lâcher tout ça ça sera la difficulté à affronter un justement alors maintenant nous allons voir le côté sentimentale qu'est ce qui vous dit le côté sentimentale le côté sentimental vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe de de la balance merci du verso il ya un rêve que se réalise mes chers amis si vous attendez une une rencontre ou quelque chose et un rêve qui se réalise ouais il ya la sensualité mes chers amis là on parle bien de rencontres de rapports bien équilibrés sensuels peut-être vous avez un projet à deux et ça va se réaliser pour le familial quelqu'un a des difficultés familial familial c'est aussi sentimentale parce que bien sûr l'autre c'est la famille ouais il ya quelqu'un peut-être qui a des difficultés et c'est ces peurs là c'est pour ça qu'il faut s'ancrer c'est peut-être une personne qui va vous aider il ya quelqu'un qui est sous l'emprise d'une autre personne donc quelqu'un que voilà vous n'êtes pas forcément libre alors il va falloir et comme je vous disais c'était peut-être même une relation de convenance pour un des deux un bien sûr après vous adaptez dans la relation générale pour votre vie j'ai là aussi des nouvelles rencontres un rêve que se réalise voyez et j'ai des engagements alors il ya des nouvelles rencontres amicales professionnelle sur tout type de truc un sur tout type de relation et il y aura un engagement et c'est un rêve que se réalise maintenant les difficultés que vous devez affronter j'ai la carte de l'enfance vous êtes peut-être un peu trop naïve et trop léger bon j'ai l'impression que c'est tout ou rien dans le sens que voilà il ya des peurs il ya des craintes qu'il va falloir se passer mais pour quelqu'un on parle aussi de naïveté et de légèreté donc essayez d'être en équilibre voyez l'équilibre est vraiment important la difficulté il ya un choix à faire avec la bonté faites le choix toujours du coeur mes chers amis c'est très important faites le choix du coeur toujours soyez à l'écoute parce que pour certains j'ai la fidélité bon il ya des couples des relations que sont fidèles donc que sont très stable mais pour certains ça peut être dû aussi à cette nouvelle rencontre d'ailleurs nous allons voir l'émotionnel j'ai la transgénérationnelle donc travailler votre lignée probablement il ya des blocages un lien avec votre lignée mais ça se travaille et j'ai la lumière du monde l'énergie du numéro 10 encore une fois la réussite la rapidité la puissance mais cette carte là c'est une arcane majeure et c'est surtout la carte de la route de la fortune et je vous l'ai dit il ya un changement donc soyez vraiment prêts à accepter ce changement à l'accueillir avec cette nouvelle rencontre qu'elle peut être dans de tout type de relation mais surtout il faut vraiment être un créé et surpasser ses peurs ce beau message maintenant de l'amour universel j'ai la créativité vous savez que ces cartes là je vous l'ai dit et la carte de la créativité qu'est ce qu'il vous dit anna une aura de créativité vous entoure la force universelle de la vie réimplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous seriez vous un canal pour transmettre la lumière de vigne si la réponse est oui alors ouvrez votre coeur et laisser de côté l'autocritique et les doutes voyez les peurs les doutes faites entendre la musique de votre âme chantez votre chanson divine danser votre danse divine exprimer chaque sentiment et chaque émotion et autorisez vous à briller fait avec votre âme avec votre propre vérité éternelle rêver le rêve divin et aimez vous d'un amour inconditionnel l'équilibre c'est la base de tout l'équilibre et sortir de ses peurs le mandala vous dit d'apprendre la légèreté lâcher prise suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien les choses peuvent être légères permet permet le et poursuit ta route sans t'inquiéter vous êtes peut-être un peu trop léger mais cette légèreté la fou manette un équilibre mes chers amis il ya quelque chose de beau qui vous attend donc soyez vraiment incré soyez vraiment équilibré parce qu'il y a une belle rencontre à fêter voyez comme ça résonne avec vous prenez toujours qu'est ce que vous avez à prendre moi je vous souhaite toujours le mieux durant le mois nous allons approfondir mais en tout cas c'est une très belle lecture à très bientôt bye bye